Je suis Benjamin Lopez, responsable marketing digital du Créaricole Nord de France, donc une banque de détails dans le Nord et Pas-de-Calais, avec 240 points de vente. Alors nous ça partait d'un constat qui était très simple, c'est qu'aujourd'hui en termes d'usage, nos clients vont chercher l'information sur notre réseau d'agence, avant tout sur Google, avant d'aller sur notre propre site ou notre propre écosystème au sens large. Pour l'année 2019 par exemple, c'est 39 millions de visites sur nos fiches agences depuis le début de l'année. Alors il y a deux sujets qui nous ont permis d'accélérer dans cette démarche. Le premier est lié en fait à tout un plan de rénovation d'une partie de nos agences et du coup le besoin de maîtriser quasiment en temps réel l'information qui est partagée sur ces nouvelles agences, avec une phase de déménagement, de ré-emmanagement dans de nouveaux locaux, etc. Donc de pouvoir vraiment centraliser cette gestion de l'information. Ensuite, le deuxième point et sur lequel a été relativement sensible notre direction générale, c'est le point de l'irréputation. On a dû faire face à pas mal d'incivilités en agence cet an dernier et nous avions vraiment la volonté de mieux maîtriser ce qui se dit sur nous et notre capacité à répondre notamment à des clients qui seraient détracteurs. Notre choix s'est porté assez vite sur partout pour différents aspects. Le premier sur la qualité de la plateforme et des fonctionnalités en elle-même. On a retrouvé exactement différents points que nous voulions piloter et même plus avec une brique d'analytics que je ne retrouvais pas forcément chez d'autres acteurs. Il y avait un point sur l'accompagnement et la vision qu'ont pu nous transmettre les équipes commerciales. On a pas mal de visions sur le marché, sur tout ce qui est lié aux problématiques de présent management et j'étais assez sensible à cet aspect-là. Et enfin, la proposition budgétaire qui était plus compétitive que d'autres concurrents. Nous sommes en train de réfléchir à un nouveau mode de gestion par rapport à l'information et aux avis qui sont partagés sur nos agences. L'idée c'est de passer d'un mode qui est plutôt centralisé aujourd'hui au sein de l'équipe digitale à un mode décentralisé où on fait prendre conscience du réseau commercial et des équipes terrain de l'importance de la réputation et on leur redonne petit à petit la main sur certains aspects. En étant bien sûr accompagnés, l'idée c'est pas de les acheter du jour au lendemain, mais de préparer avec eux ce changement, de voir ensemble sur quelles tonalités, comment on va répondre notamment à des avis clients et les former à l'outil pour qu'ils soient ensuite autonomes. C'est encore un peu tôt pour avoir une vision vraiment complète, mais depuis la mise en place de partout, combinée avec d'autres pratiques, nous avons pu passer d'une note moyenne de 2,7 sur 5 pour les fichiers à jour dans notre réseau à 3,3 sur 5, ce qui est déjà une bonne satisfaction. Toutes les agences ont leurs fiches à jour et ça nous a permis vraiment de remettre à plat l'ensemble de l'information sur notre réseau commercial, donc on est sûr qu'aujourd'hui, tout ce que les internautes vont venir chercher sur les fiches agences est bien optimisé, à jour et en phase vraiment avec ce qui se passe sur le terrain. Pour Créer Icon Nord de France, la finalité c'est vraiment de répondre à un besoin qui est celui de la satisfaction client, d'être présent tout au long du parcours de notre client avec de l'information qui est fiable, avec de l'écoute, de la réponse et d'être vraiment en capacité de faire vivre la même expérience que ce soit en ligne ou lorsque le client va passer la porte de l'agence. Dernier conseil, faites comme nous, allez vous faire voir sur internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada